Bonjour, c'est le Dr Oumetjkan, assistant au CHU Mustapha Bachar du service ORL et chirurgie cervico-faciale. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble les otites moyennes aiguës, donc l'aspect clinique des otites moyennes aiguës dans le cadre de l'enseignement de la formation médicale continue en ORL. Alors la thématique de la semaine, c'est les otites moyennes aiguës. Vous avez vu ce matin la conférence « L'épidémiologie et bactériologie des otites moyennes aiguës assurées par Dr Hidjahnin. » Et la suite, nous allons voir l'aspect clinique de cette fameuse pathologie. Alors, pour ce faire, nous allons suivre ce plan. C'est un plan classique. Nous allons définir cette pathologie, faire un bref rappel anatomohistologique, parler brièvement de l'éthiopathogénie de cette pathologie. Et comme type de description, j'ai choisi les otites moyennes aiguës du nourrisson, qui est la forme clinique la plus fréquente. Motif de consultation, bien évidemment, très fréquent, concernant les trois spécialités, que ce soit en ORL, en médecine générale ou en pédiatrie. Donc, on va voir par la suite son évolution et les complications qu'elle peut engendrer avec un bref chapitre thérapeutique. Car vous allez voir le schéma, enfin, la conduite à tenir et la thérapeutique dans les conférences ultérieures. Donc, ça va être assuré demain par le professeur Ouregui. Comme vous le savez tous, l'otite moyenne aiguë, c'est une inflammation aiguë d'origine infectieuse de la muqueuse de l'oreille moyenne. Alors, quand on parle d'oreille moyenne, il faut la différencier de l'oreille externe. Comme vous le savez tous, l'anatomie de l'oreille est constituée de trois parties. Donc, nous avons l'oreille externe qui fait, bon, elle est constituée du pavillon et du conduit auditif externe qui donne par la suite, elle fait suite à l'oreille moyenne, donc séparée entre les deux par la membrane tympanique. Et nous avons la structure la plus interne, donc c'est l'oreille interne. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur l'oreille moyenne. Donc, elle est constituée, c'est une caisse, donc on l'appelle aussi la caisse du tympan, parce qu'elle fait suite juste après le tympan. C'est une membrane fibreuse et elle est constituée d'éléments essentiels. Donc, nous avons la chaîne ossiculaire et... C'est bon, c'est correct. Ils entendraient quand même. Elle est maintenant. Ah, j'ai noté. D'accord. Je n'ai pas fait attention. Je vais enlever la... Ils m'entendent, je... Donc, je m'excuse pour cette... Voilà, ça ne marche pas. C'est bon. Merci. Alors, nous étions au niveau de la caisse, la caisse du tympan, donc elle fait suite à la membrane tympanique. C'est une membrane fibreuse. À la base, elle est translucide, alors d'un examen otoscopique normal. On peut apercevoir derrière cette membrane tympanique la chaîne ossiculaire. Nous avons ici des éléments très importants situés au niveau de la caisse. Donc, on citera l'orifice de la trempe de stache ou la trempe auditif. Donc, c'est un conduit cartilagineux qui a deux orifices. Un orifice au niveau de la caisse et l'autre orifice, il se situe au niveau du nasopharynx, ce qu'on appelle le cavum aussi. On a aussi un autre orifice au niveau de la paroi postérieure de cette caisse. Donc, c'est l'aditus ad entram qui fait communiquer la caisse du tympan avec la mastoïde. Donc, la mastoïde qui se situe juste derrière la caisse du tympan. Donc, ici, retenez ces éléments anatomiques très importants qui vont décrire la physiopathe et la clinique de cette pathologie. Donc, petite particularité de cette trempe auditif, comme on le voit sur cette image, en note l'horizontalisation. Ah bon ? Je vous en prie. Nous avons vu ce bref rappel anatomique, donc retenez les structures les plus importantes de ce petit rappel qui est la présence de la membrane tympanique qui sépare l'oreille externe de l'oreille moyenne, la présence de chaînes ossiculaires et aussi la présence de deux orifices au niveau de cette caisse qui sont l'orifice de la trompe auditif au niveau de la partie antérieure de cette caisse et qui fait communiquer l'oreille moyenne avec le nasopharynx, donc le cavum, et l'aditus qui est un orifice qui fait communiquer l'antre de la mastoïde, les cellules mastoïdiennes, avec la caisse du tympan. Donc petite particularité de cette trompe auditif très importante lors du rappel physiologique, elle est courte, elle est horizontale chez l'enfant que chez l'adulte. Donc on compare ici avec cette photo, on voit très bien qu'il y a une horizontalisation de la trompe de stage qui va se verticaliser par la suite lors de la croissance de la face, donc qui explique la physiopathologie et l'incidence très fréquente des eautiques moyennes aigües chez l'enfant comparé à l'adulte. Donc comme vous le savez tous, la muqueuse de l'oreille moyenne, c'est une muqueuse de type respiratoire, elle est ciliée, c'est le même type histologique que le reste de la muqueuse respiratoire. Donc comme vous le savez tous, les eautiques moyennes aigües, c'est l'apanage des nourrissons et des jeunes enfants, donc avec un pic d'incidence entre 6 et 24 mois, du fait de la variante anatomique qu'on a citée, on aura une horizontalisation de la caisse de la trompe auditif, une horizontalisation de la caisse auditif. Alors il y aura une... L'origine de cette infection est souvent due à une atteinte rhinopharyngée, elle est souvent secondaire à une atteinte rhinopharyngée, que ce soit une rhinopharyngite ou une angine ou une amidalite. On aura une congestion au niveau de cette trompe auditif. Le rôle, je ne vais pas citer le rôle de la trompe auditif, c'est l'équilibration de la pression dans la caisse. Donc s'il y a une obstruction de cette trompe auditif, il y aura une pression négative dans la caisse, qui dit pression négative, il y aura appel d'eau. Il y aura donc une collection en rétro-tympanique, initialement elle n'est pas censée être infectée. Par la suite, il y aura une colonisation des germes du rhinopharynx qui vont s'assumptionner vers cette caisse et vont donner la colonisation bactérienne de l'oreille moyenne, du liquide qui est derrière le tympan, qui va définir notre otite moyenne aiguë. Généralement, l'otite moyenne aiguë est monobactérienne. Donc on a dit qu'il y aura un dysfonctionnement de cette trompe, du fait aussi de l'immaturité du système immunitaire, il y aura une surinfection de ce liquide par les germes du nasopharynx. Donc parmi les facteurs favorisés en cette infection, on a le tabagisme passif, surtout si le père ou la maman fument, ils peuvent engendrer une inflammation au niveau de cette caisse, beaucoup plus au niveau de cette muqueuse de la caisse. Il y aura un dysfonctionnement même des cellules ciliées qui ont un rôle de drainage, des sécrétions au niveau de cette caisse. Il y aura une inflammation, puis l'otite. Donc on a aussi les fentes labiopalatines par effet mécanique. On a aussi les hypertrophies des tissus lymphoïdes au niveau du nasopharynx, ce qu'on appelle les hypertrophies des végétations adénoïdes, qui peuvent obstruer l'orifice interne de cette trompe et créer la pression négative au niveau de cette caisse. On a aussi le bas niveau socio-économique, qui favorise souvent les rhinopharyngites, les infections pulmonaires, toutes infections respiratoires hautes. On a aussi la carence martiale et la vie en communité, surtout lors des crèches ou des écoles. Les facteurs protecteurs, selon la littérature, le seul facteur protecteur, c'est l'allaitement maternel, donc un bon allaitement maternel. Il y aura, comme vous le savez tous, le transfert des anticorps qui peut protéger notre enfant, notre nourrisson, des affections des otites et autres affections au R. Donc, comme on l'a dit, souvent la bactériologie des OMA est souvent virale. Donc, généralement, il y a une atteinte virale parmi les virus les plus fréquemment retrouvés, c'est le virus incitial respiratoire, le parent influencé, l'influencé, l'adénovirus et les rhinovirus. Donc, comme vous le savez, il y a une recrudescence de cette attente lors de la saison hivernale. Puis, par la suite, généralement, il y a une surinfection bactérienne secondaire parmi les virus qu'on peut retrouver. Les bactéries qu'on peut retrouver, c'est l'hémophilus influenzae à 40% des cas. C'est le plus fréquent et surtout chez le jeune nourrisson. On a aussi, on retrouve en deuxième chef de file, le streptococque pneumoné et la Moxalerella catarhalis. Alors, on a dit qu'il y aura une surinfection bactérienne. Alors, il faut savoir que chez le nouveau-né, les germes les plus fréquents, dans 15 à 25%, on retrouve ces germes. Donc, on retrouve le streptococque, le staphylococque aureus, le pseudomonas aureuginosa, les entérobactères et les streptococcus. Donc, souvent, il y a une transmission materno-fœtale chez les nouveau-nés et même chez les nourrissons de moins de trois mois. Un cas particulier chez les enfants et un aérateur trans-tympanique, comme on le voit sur cette photo, il y a une surinfection fréquente par le pseudomonas aureuginosa. Donc, même l'enfant qui a bénéficité de la mise en place d'un aérateur trans-tympanique, on le voit sur la photo, peut faire, et il a le droit de faire une otite moyenne aiguë et souvent le germe le plus fréquent, c'est le pseudomonas aureuginosa, vu qu'il y a une porte d'entrée. Alors, maintenant, on va parler beaucoup plus de la clinique. Donc, il faut savoir que l'otite moyenne aiguë évolue en quatre stades. Donc, le premier stade, c'est un stade de congestion. Donc, on aura à l'examen otoscopique une hypérémie tympanique. On n'est pas encore au stade de collection. On est au stade où, ici, il y a une obstruction de la trempe auditif, puis installation d'un exuda rétro-tympanique. Donc, le tympan commence à se bomber. D'accord ? Puis, on a dit qu'il y aura une surinfection de ce liquide en rétro-tympanique qui devient le plus souvent supuratif, donc purulent. On aura une disparition des reliefs ossiculaires. On aura le tympan qui sera vraiment bambé, comme on le voit sur la photo. Et par la suite, il y aura deux types d'évolution. Soit la coalescence du tympan et la guérison spontanée, d'accord ? Réouverture de cette trompe d'espace qui va drainer les sécrétions. Ou, au contraire, une perforation tympanique qui va faire le rôle de l'aération de la caisse par une perforation tympanique inflammatoire qui va faire, par la suite, faire écouler ce liquide, cette collection rétro-tympanique dans le conduit auditif externe. D'accord ? Et ça va soulager, dans ce cas-là, la symptomatologie, faire diminuer la fièvre et ainsi l'autalgie. Donc, généralement, la guérison se fait spontanément. Donc, on aura réapparition des reliefs ossiculaires. Donc, comme ici, on voit la membrane tympanique qui est translucide avec le triangle lumineux en antérieur. Et on voit ici aussi le manche du marteau avec l'embellique du marteau au centre. Alors, comme petite description, j'ai choisi l'autisme à une aiguë du nourrisson. Donc, la symptomatologie est souvent brutale. Donc, elle commence par une autalgie chez un nourrisson avec des pleurs, parfois des pleurs incessants. L'enfant, ici, l'enfant peut se gratter l'oreille. Donc, les parents souvent consultent pour autalgie, mais l'enfant ne peut pas décrire cette autalgie. Généralement, il pleure et il sait se gratter l'oreille, voire se décoller le pavillon. Généralement, c'est d'un seul côté. Avec une altération d'état général, une incertation de la fièvre et au stade avancé, une autoreille. Donc, l'écoulement de cette collection via le conduit auditif externe. On peut avoir d'autres signes associés à type de douleur abdominale, diarrhée et ou vomissement. Donc, on procèdera d'abord à l'interrogatoire des parents. Donc, le début des signes cliniques. Est-ce qu'il y a eu ce début brutal ou progressif, premier épisode ou non ? Est-ce qu'il y a eu un épisode de rhinopharyngite ou d'angine ou autre épisode infectieux ultérieur ? Surtout, on doit s'orienter vers une atteinte virale qui sera compliquée par la suite. Donc, à l'inspection, on va procéder à une otoscopie. Donc, on recherche les signes inflammatoires au niveau du conduit, à la recherche d'un écoulement purulent, un comblement du cyan rétro-réculaire qui peut déjà nous orienter vers une complication qu'on verra par la suite. Et, on doit statifier l'atteinte otoscopique. Donc, le tympan normal comme vous voyez sur la photo, il est translucide. C'est une membrane qui est intègre avec un conduit bien calibré sur cette photo. Donc, en 5, on retrouve l'embellite. En 6, on retrouve le manche du marteau. En 2, c'est la membrane de Schrapnel. c'est la parse flacida et en 1, c'est la parse tensa. En 3, on retrouve le triangle lumineux. Il nous oriente vers la partie antérieure de la membrane tympanique. Et voilà. Par la suite, c'est le stade congestif. On aura une forte congestion au niveau d'une hyperhémique tympanique. Puis, le stade supuré, il y aura une collection rétro-tympanique. le stade supuré peut évoluer soit vers la coalescence, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de perforation tympanique, comme il peut très bien se perforer comme on le voit ici. Il y aura issue de pu en pied de vache au niveau de la membrane tympanique. Alors, toujours examiner comment c'est d'abord par l'oreille qui est censée être saine, faire un examen ORL complet à la recherche d'adénopathie cervicale, l'examen de la gorge, et l'examen du rhinopharax. Donc, on doit systématiquement faire au moins une rhinoscopie antérieure. Idéalement, c'est de faire une nasofibroscopie à la recherche de l'origine du dysfonctionnement tubaire. Est-ce qu'il y a une congestion ? Est-ce qu'il y a une hypertrophie des végétations adénobites ? Voilà. À ce stade, on ne demandera aucun examen paraclinique n'est nécessaire. Je tiens à rappeler que l'examen nasofibroscopique, la nasofibroscopie, fait partie de l'examen clinique et ce n'est pas un examen complémentaire. Donc, le diagnostic positif est exclusivement clinique. Il se base sur l'interrogatoire et l'examen otoscopique principalement. Parmi les diagnostics différentiels, on peut retrouver devant toute otalgie, on doit éliminer les otalgies réflexes qui peuvent être d'origine. L'examen otoscopique, dans ce cas, est tout à fait normal et on aura une otalgie qui est faite en fait à bas, elle est secondaire, soit par atteinte dentaire, d'origine dentaire, pharyngée, atteinte de l'articulation temporomandibulaire ou autre. Et aussi, on doit faire le diagnostic différentiel des otites externes. Dans ce cas-là, on aura un patient beaucoup plus âgé, non pas un enfant, même si l'enfant a le droit de faire une otite externe, mais la pression au niveau du tragus ou lorsqu'on tire le pavillon en externe, il y aura déclenchement d'une douleur et lors de l'examen otoscopique, on aura une forte congestion du conduit. On peut avoir aussi dans ce cas-là une otorerie. Alors, on doit éliminer aussi les zéotites flictinulaires. Donc, c'est des collections séro-hématiques au niveau de la membrane tympanique. Souvent, elles sont d'origine virale. Donc, on a une... C'est généralement c'est un nourrisson qui dort le soir. Il se plaint d'une otalgie brutale. Puis, par la suite, il y aura issue de sang. Donc, les parents s'inquiètent bien évidemment. Mais il y aura un liquide séro-hématique par rupture de cette flictine qui se situe au niveau de la membrane tympanique. Et par la suite, ça va soulager immédiatement l'enfant et l'enfant du fait de cette rupture des flictines et l'évacuation de ces sécrétions séro-hématiques. Donc, l'hyperfascularisation du tympan au tympan congestif qui peut être vu lors des pleurs ou lors d'une simple myringite à différencier des otites moyennes vécues. Alors, devant toute autorée, bien sûr, on doit éliminer une otite externe parce qu'une otite externe aussi, on peut avoir des autorées lors des otites externes, mais aussi, on doit éliminer les otites moyennes chroniques. Notamment, ici, j'ai cité le stade d'évolution ultime, c'est le stade cholestéatomateux. Donc, c'est souvent une otite moyenne chronique qui est très lente avec des poussées de réchauffement, réapparition de l'otorée, dans ce cas-là, on sera orienté lors de l'interrogatoire, notre interrogatoire, qui, chez un patient, on retrouve un lourd passé autologique avec des autorées souvent fétides, malodorantes par la suite et avec une baisse de l'acuité auditive. Ici, on s'oriente d'emblée vers une otite moyenne chronique qui peut se compliquer par la suite par le cholestéatome qui est défini dans ce cas-là par la présence de l'épiderme au niveau de la caisse et plus souvent nécessitant un traitement chirurgical. Un nettoyage de la caisse et le but c'est d'enlever tout le cholestéatome. Les formes cliniques, on citera selon l'âge, on a dit tout à l'heure que le nouveau-né, la symptomatologie est très spécifique, donc très brutale et très fréquente aussi du fait des facteurs favorisants. Le grand enfant et l'adulte, on a l'hôtalgie qui est le maître-symptome. Donc, elle commence généralement par une hôtalgie puis on peut avoir une hôturée. Donc, les formes selon les germes, donc chez le nourrisson, on a dit que c'était l'hémophilus influencé et le jeune enfant, on a le streptocococ pneumonique. Donc, on a des formes selon les terrains, donc on a les diabétiques et les immunodéprimés, chez eux, on a remarqué qu'il y a souvent des otites, ils peuvent faire aussi des otites externes que des otites moyennes aiguës. Donc, l'évolution, elle est traînante, d'accord, du fait du retard de la cicatrisation, même retard de la prise en charge, du fait de l'état d'immunodépression chez les diabétiques aussi qui présente souvent des cas compliqués, des complications de cette OMA qu'on verra par la suite. selon l'aspect otoscopique, on peut avoir des formes granuleuses, des otites cloisonnées, donc en objectif des cloisonnements rétro-tympaniques, mais dans tous les cas, l'évolution a peut-être suffiée vers la guérison spontanément ou évoluée d'une manière brutale vers une complication d'emblée. Donc l'évolution, on a dit que même sans traitement, l'évolution naturelle des otites moyennes aiguës se fait favorablement vers la guérison dans 60% des cas en 48 heures et résolution totale de la symptomatologie en une à deux semaines. Sous traitement aussi, on aura une disparition des otites en huit jours et une nette diminution des taux de complications. Donc l'avènement de l'antibiothérapie a fait qu'il y aura une diminution de l'incidence des complications de ces otites moyennes. Donc parmi les complications, on a deux types, les complications précoces et tardives. Parmi les complications précoces, il y a la fameuse auto-entrite du nourrisson ou la mastoïdite de l'enfant. Donc on aura une aggravation de l'état général avec accentuation de la fièvre, une collection en rétro-tympanique, une tuméfaction inflammatoire rétro-auriculaire qui fera décoller le pavillon complètement. Décoller complètement le pavillon, c'est le signe de JAX. Donc on aura toujours la persistance de cette autorée et dans ce cas-là, on est amené à faire un scanner afin d'objectiver la mastoïdite qui est un comblement liquidien des cellules mastoïdiennes. On a dit que l'oreille moyenne communiquée avec les cellules mastoïdiennes et l'antre-mastoïdien via l'aditus adentrant. Donc on aura la diffusion de ce processus inflammatoire vers les cellules mastoïdiennes postérieures, ce qu'on appelle l'auto-entrite chez le nourrisson parce que le nourrisson, sa mastoïde, elle est constituée principalement de la cellule entrale, c'est la plus grande cellule de l'antre, de la mastoïde et par la suite et par la suite il y aura une pneumatisation du reste de la mastoïde chez le jeune enfant et l'adulte, on parlera de mastoïdite. On peut avoir aussi des paralysies faciales périphériques aiguës, que ce soit chez le nouveau-né, nourrisson ou adulte, donc toujours par la diffusion du processus inflammatoire qui pourra toucher une structure anatomique qui passe au niveau de la face médiale de la caisse qui est la deuxième portion du nerf facial ou sa troisième portion qui est mastoïdienne. On peut avoir aussi d'autres complications endocraniennes à type de méningite, d'abcès intracérébraux ou de flictène. Parmi les complications tardives, on cite la fameuse otite traînante et récidivante, l'otite moyenne chronique qui est caractérisée par une perforation thémoranique qui n'arrive pas à cicatriser. L'évolution de cette otite moyenne se fait généralement en poussée de réchauffement avec réapparition de la symptomatologie à type de douleur hypoacosie avec des autorées souvent purulantes et qui traînent, nécessitant bien sûr une exploration et éventuellement une prise en charge chirurgicale en OER. Donc, le traitement, c'est un petit chapitre un petit volet vu que le détail de la prise en charge vous l'aurez normalement donné avec le professeur Oureki. Parmi les moyens thérapeutiques, on a les moyens médicamenteux à type d'antalgique et antipyrétique mais aussi des antibiotiques. Instrumentaux, la fameuse paracinthèse ou miringotomie qu'on expliquera par la suite. Parmi les indications, systématiquement, on doit donner un traitement symptomatique dans tous les cas à type de paracétamone idéalement 15 mg kg par prise en 4 prises sans dépasser 80 mg par kg par jour. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens les ANS sont un contre-indiqué. C'est vrai qu'ils calment bien la douleur, ils soulagent le patient mais ils favorisent l'apparition de complications. Je rappelle, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont à éviter. Contrairement aux corticoïdes ou lors de la pratique courante, on peut les donner à type de courte durée 4-5 jours pour diminuer l'état inflammatoire. Mais dans tous les cas, la prise en charge des otites moyennes élus ne se fait pas en une seule consultation. Bien sûr, il y aura l'instauration d'une antibiotérapie probabiliste selon les terrains. Donc, moins de 2 ans et enfin, un risque qu'on doit donner systématiquement une antibiotérapie probabiliste à type d'amoxicilline associée à l'acide clavulanique et on doit recontrôler notre enfant en nourrissant systématiquement en une consultation 48 à 72 jours par la suite afin de déceler ou de prédire une éventuelle complication ou de poser l'indication d'une parasyntèse ou méringotomie. Donc, en première intention, on doit viser les germes hémophilus et les streptococques. En pratique courante, on utilise l'amoxicilline et l'acide clavinalnique à type de 50 à 100 mg par kilo par jour en trois prises. Selon la littérature, en fait, il n'y a pas de consensus bien décrit. Il y a des écoles qui disent 6 jours de traitement mais nous, en pratique courante, on utilise 8 à 10 jours de traitement. Donc, et on peut associer à ça une antibiothérapie en local à type de ciprofloxacine. En local, c'est des dosettes. On peut mettre une dosette deux fois par jour au niveau de l'oreille atteinte pendant 8 à 10 jours aussi. Donc, si il y a l'allergie au bétalactanine, on peut utiliser des érythromycines chez les enfants de moins de 5 ans ou la pristinamysine chez les enfants au-delà de 6 ans. Alors, la parasynthèse, c'est le fait d'ouvrir cette membrane tympanique afin de la drainer, de drainer la caisse. Ça se fait sous anesthésie locale, idéalement chez l'adulte ou sous anesthésie générale chez le jeune enfant et le nourrissant. Son but, c'est de faire une perforation iatrogène au niveau de la partie postéron inférieure de notre membrane tympanique et d'aspirer tout ce qui est liquide à la désindication bien précise même s'il n'y a pas de consensus bien décrit. Parmi ces indications, c'est l'échec au traitement médical. Donc, on a une otite moyenne qui traîne, qui est collectée. À l'examen otoscopique, vous aurez un bon tympanique et vous n'aurez pas une... L'enfant ne sera pas soulagé uniquement si vous allez faire cette parasynthèse. Alors, la deuxième indication, les otites moyennes hyperalgiques. une douleur, une otagie hyper intense, insonniante, très gênante. On procédera à la parasynthèse afin de décompresser cette caisse. Donc, parmi la troisième indication, c'est les otites moyennes compliquées. Devant toute complication, on doit systématiquement faire une parasynthèse. Donc, on peut citer les mastoïdites, les otomontrites, les abcès, les mélangites, secondaire, bien sûr, une otite moyenne aiguë, et les autres complications. Alors, elle se fait idéalement, systématiquement, chez les nourrissons de moins de trois mois aussi. Trois mois de vie et chez les nourrissons immunodéprimés ou prématurés. Donc, en conclusion, les otites moyennes aiguës, donc, c'est une pathologie très fréquente en consultation, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit chez le généraliste, chez le pédiatre ou chez l'ORL. Donc, le maître symptôme et l'hôtalgie chez l'adulte ou l'enfant. Puis, on peut avoir aussi l'autorée. Donc, elle fait suite souvent à une rhinopharyngite d'origine virale, puis il y aura une surinfection bactérienne de cette oreille moyenne. L'antibiotique, les antibiotiques ont fortement amélioré le pronostic des otites moyennes aiguës en diminuant notamment les complications de cette pathologie et je vous remercie. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Si vous avez des questions, je vous écoute. Merci pour cette présentation, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez expliquer le traitement ? Merci docteur, c'est un traitement local. Je n'ai pas bien entendu. Alors, on peut procéder, on peut instaurer un traitement local à base de ciprofloxacine. Ce que vous connaissez, c'est l'autocine ou le générique autoflox. bien sûr, les autres colires sont à éviter. Comme vous le savez tous, quand on a une perforation en tympanique, on évite au maximum d'introduire des liquides dans l'oreille. Donc, on va éviter tout ce qui est polydexa, auto-calme et autres. On va favoriser des gouttes qui ne sont pas contre-indiquées lors des perforations en tympanique et dans ce cas-là, on peut donner de ciprofloxacine en gouttes. C'est une nouvelle recommandation. Est-ce que c'est amoxi ou augmentant ? Alors, les nouvelles recommandations européennes, généralement en français, ils commencent, comme vous le savez, par de l'amoxicilline à 80 mg kilo-jour. Contrairement à l'angine qui est à 50, mais en pratique courante, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus et c'est selon le germe qu'on doit viser. La pratique courante en Algérie, on donne l'amoxicilline associée à l'acide clavulanique. Ça donne d'excellents résultats et ça évite les complications de cette otite moyenne aiguë. Et si, pour l'enquête, en cas d'allergie, exactement, c'est 80 mg par kilo et est-ce que vous avez des questions concernant l'aspect clinique de cette pathologie? Parce que la prise en charge, je vous ai dit que ce sera vu en détail demain. Vous aurez une conférence demain à 10h pour voir le détail de la prise en charge thérapeutique. de la prise en charge. en cas d'autite moyenne plus conjonctivite. Merci beaucoup. OK, on fait comment s'il vous plaît. Alors, généralement, la conjonctivite oriente vers une origine virale. Mais dès que vous avez une complication de cette rhinopharyngite qui est le plus souvent virale initialement où vous avez l'autite moyenne qui va probablement se surinfecter. Donc, traitez d'emblée par antibiotérapie afin d'éviter une éventuelle complication de cette autite moyenne. Bien sûr, entalgique, n'oubliez pas le mouchage, rinçage du post-nasal avec du sérum salé, surtout chez le nourrisson. Donc, ça doit se faire quotidiennement. Puis, surveillez notre patient à 48 heures, voire 72 heures lors d'une consultation de contrôle. Autophar et perforation tympanique. On ne donne pas d'autophar dans les perforations tympaniques. Et à éviter. Tout ce qui est polydexa, autophar, à éviter dans les perforations tympaniques et préférer la cyprofloxacine. Est-ce qu'un tympan qui est perforé peut se régénérer, vous les dire ? Oui. Généralement, une perforation lors des études moyennes aiguës, on a une refermature parmi l'évolution favorable, une refermature de cette perforation, une résolution du liquide en rétro-tympanique et une amélioration de la symptomatologie avec réapparition de l'audition. L'enfant retrouve son audition. Et voilà. Voilà. c'est qu'il y a l'évolution. Est-ce qu'on peut examiner l'oreille du nourrissement d'un an par autoscopie ? Personnellement, je n'arrive pas à visualiser le tampon. Oui, ça fait partie de l'examen systémique de l'enfant, du jeune nourrissant, devant toute fièvre. On doit faire un examen ORL complet et faire une autoscopie. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que l'autoscope des généralistes n'est pas très adapté pour examiner les petites oreilles avec des petits conduits. Mais on peut utiliser un auto-ondoscope chez un ORL ou un autoscope adapté. Je n'arrive pas à voir ce que ça bug. Le traitement local, c'est l'ophiloxacine. C'est de la ciprofloxacine en gouttes. Je peux vous citer l'exemple de l'autocine ou l'autoflox. Au moment, c'est bon. C'est bon. Ils ont arrêté. J'ai répondu à pas mal de questions. Normalement, j'espère, parce que j'en ai raté quelques-unes. Bon, on va après. Certains médecins utilisent des collures antibiotiques à la place des solutions auriculaires par introuvable. Votre avis ? Oui, ça se fait en pratique courante, notamment pour la prise en charge des otites externes. Donc, on a un tympan qui est intègre, mais qui est congestif. Oui, on peut utiliser des gouttes ophtalmiques, des collures ophtalmiques, pour la prise en charge des otites externes. Généralement, ils utilisent du maxidrol, souvent à la place du polydexa. C'est une association antibiotique et corticoïde qui peut donner des résultats. Enfin, ça n'est pas lié au problème du médicament introuvable. En cas de rupture des gouttes auriculaires, on peut utiliser des collures. Du même composant, oui. Assurez-vous uniquement qu'il y a la membrane tympanique qui reste intègre. Merci, je vous remercie. Alors, je vous rappelle que vous aurez... Alors, la dernière question. Est-ce que vous conseillez, pour prévenir les otites moyennes aiguës, surtout chez le nourrisson, le coton-tige est déconseillé pour le nettoriage ? Oui. Alors, généralement, on déconseille l'utilisation de coton-tige chez le nourrisson, chez l'enfant et même chez l'adulte. Du fait qu'en fait, à chaque fois qu'on l'utilise, on risque de un, de traumatiser l'oreille externe. Et ça peut déclencher chez des otites externes, notamment chez les diabétiques. Et on peut pousser notre sécrétion, les sécrétions en fait, le cerumen au niveau du fond du conduit. Et ça peut déclencher des bouchons par la suite, une inflammation, un bouchon de cerumen. Donc, il est déconseillé d'utiliser tout type d'instrumentation ou de coton-tige dans l'oreille. Surtout chez le nourrisson. En cas d'outil de fongique, peut-on utiliser du pévarie ? Oui. S'assurer uniquement qu'il y a une membrane tympanique qui est intègre et avoir quand même une certitude que c'est fongique. On sera orienté par l'interrogatoire et l'examen autoscopique. Vous allez retrouver une autorité blanchâtre avec un prurit auriculaire. Oui, vous êtes en droit de donner du pévarie. Merci docteur. Merci. Autalgie chez le diabétique. Oui. Alors, autalgie chez le diabétique, on pense souvent à une otite externe en premier lieu. vu l'état immunodéficient du patient. Surtout si c'est un diabète déséquilibré, l'évolution de cette simple petite otite externe peut évoluer vers une otite maligne ou otite externe nécrosante. Nécessitant bien sûr une hospitalisation, voire une antibiotérapie au long cours de 4 à 6 semaines qui sera éventuellement adaptée au prélèvement otologique. En fait, l'otite externe flictinuaire, elle est souvent brutale. Donc, la collection, elle est sérohématique et généralement, elle évolue très rapidement vers la guérison. Je vous ai dit, elle est d'origine virale. Contrairement à l'otite moyenne aiguë au statut puratif, où on a une collection, un bon moment, avec un aspect jaunâtre de cette collection, voire une autorité purulente. Par quel mécanisme la carence martiale peut être un facteur de risque, s'il vous plaît ? Alors, généralement, lors des carences martiales, on a un déficit immunitaire et tout déficit immunitaire peut engendrer une infection ou une atteinte ORL. J'espère avoir répondu aux questions. Je ne pense pas que j'ai répondu à toutes les questions. Et non, c'est bon. Merci, merci, merci. Merci à vous. Merci docteur, à la prochaine. Très bon courage et à bientôt. Je mets à l'enfant. Recording stop. Recording stop.